Maintenant, à l'international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée diplomatique pour s'assurer du maintien de l'aide occidentale dans la guerre avec la Russie. Et Sylvain, après l'ONU hier, il est à Washington où il va rencontrer le président Joe Biden. Oui, Volodymyr Zelensky est actuellement à Washington, au capital, où il est arrivé. Il va rencontrer des membres, évidemment, des deux partis, démocrates et républicains, mais il n'y aura pas, comme l'an passé, l'accueil qu'on lui avait livré, où il s'était adressé, d'ailleurs, devant les deux chambres du Congrès. On se souvient de ces images, brantissant le drapeau ukrainien qu'il avait remis à ce moment-là aux deux chefs-là. D'abord, la vice-présidente, évidemment, Kamala Harris, et évidemment, la chef également de la Chambre des représentants. Mais là, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Il y aura, oui, des rencontres un peu plus tard à la Maison-Blanche avec Joe Biden. Et on annonce déjà une enveloppe d'aides en corps militaires, système de défense, des pièces d'artillerie, tout ça, pour la défense de l'Ukraine essentiellement. Mais il y a des voix, surtout chez les républicains, qui commencent à se demander si cette aide-là ne devrait pas être abaissée à tout le moins. Alors, on aura plus de détails aujourd'hui, bien sûr. Cela dit, ça n'empêche pas la Russie de poursuivre ces bombardements. Vous allez voir tout de suite sur ces images. Bombardements massifs cette nuit dans plusieurs villes. On parle de la capitale, notamment, Kyiv. On parle de Kharkiv, de Kherson, une autre ville également au centre. On vise évidemment des structures énergétiques. Et ça, ça nous amène évidemment à penser à l'hiver dernier, où ça avait été le cas, où on avait justement visé spécifiquement des endroits où on alimentait en énergie, en électricité, les habitants de différentes villes ukrainiennes. C'est probablement le bombardement le plus massif depuis six mois, disent en chœur les responsables ukrainiens. Mais il y a aussi toute cette affaire avec les tensions actuellement avec la Pologne. Le premier ministre polonais qui a confirmé qu'on arrêtait de livrer des armes à la Pologne. On est loin de l'entente entre les deux pays. Même avec le président Andrzej Duda qui dit aujourd'hui qu'effectivement, si la Pologne continue, si l'Ukraine continue de vouloir se plaindre devant l'Organisation mondiale du commerce, parce que la Pologne et la Hongrie et la Slovaquie maintiennent un embargo sur les céréales que l'Ukraine fait transiter par l'Union européenne, on est à même évidemment de continuer l'embargo comme tel et on ne l'accepte pas. C'est une tension ça qui vient évidemment de la décision de la Russie de maintenir un embargo sur le grain qui passe évidemment dans la mer Noire. Tout ça évidemment, ce sont les conséquences. Il faut dire qu'en Pologne, on est en élection à la mi-octobre prochaine. Le président Zelensky qui sera d'ailleurs au Canada sera à Ottawa demain. Merci beaucoup Sylvain.